Musique Alors je suis Cécile Cross, je suis professeure des universités en esthétique et sciences de l'art à l'université Bordeaux-Montaigne, plus spécialement à l'Ut Carrière sociale, où j'enseigne depuis 1996. Je suis co-directrice du MICA depuis janvier 2022 avec Vincent Liquette, co-directeur, et précédemment j'étais directrice adjointe d'Alain Kindou. Alors je suis Vincent Liquette, je suis professeur en sciences de l'information communication à l'université de Bordeaux et plus précisément à l'INSP et donc je co-dirige le MICA avec Cécile Cross. Alors je co-dirige avec Cécile Cross donc le MICA, Médiation, Information, Communication et Art. C'est un laboratoire donc à fort ancrage et à dominante sciences de l'information communication, mais également avec des enseignants-chercheurs, des doctorants, des associés d'autres disciplines, notamment les arts, le design ou la sociologie. Donc c'est un laboratoire où le fil conducteur entre nous sont les médiations et l'analyse des phénomènes contemporains autour de l'information, de la communication et donc des médiations. Alors nous travaillons sur plusieurs thématiques et ces thématiques sont travaillées à travers des équipes que nous appelons axes. Il y a donc en tout six axes, alors notamment donc E3D qui est un axe qui travaille les phénomènes de mutation de l'histoire du document jusqu'au phénomène des données massives. Il y a un axe ISIN qui est un axe qui est centré plutôt sur l'évolution des technologies numériques, de la documentation scientifique et des phénomènes d'innovation en général, innovation sociétale. Il y a aussi l'axe COS, communication et désorganisation. L'axe COS est un axe qui est dans la tradition de la com des orgas et qui travaille plus récemment sur les vulnérabilités et les phénomènes d'évolution autour du numérique, notamment en termes de sobriété. Il y a aussi l'axe médias, société et culture, qui a une grande tradition de travailler sur les phénomènes médiatiques et culturels, notamment sur le continent africain, francophone, subsaharien. Il y a deux axes qui sont en articulation SIC et ART. L'axe IDEM qui travaille sur les médiations culturelles et artistiques et qui a une revue qui est la revue des méthodes visuelles. Et l'axe ADS, Art Design et Scénographie, qui se caractérise par le fait d'avoir la revue la plus ancienne avec communication et organisation d'IMICA, Trentenaire également, la revue d'études esthétiques figures de l'art, et la plus jeune revue, une revue numérique, Astasa, Arts, Sciences et Technologies, Actualité scientifique de l'art. Alors nous avons beaucoup, beaucoup de partenaires dans cette unité. D'abord des partenaires universitaires, mais en dehors des universités nationales ou internationales, nous avons des partenaires qui sont des financeurs en fait. Par exemple, la direction numérique de l'éducation, du ministère de l'éducation nationale. La région, bien entendu, qui finance beaucoup de nos projets. Nous avons également des agences comme l'ANR et aussi des fondations comme par exemple la Fondation Mengenay ou des organismes, donc fédérations d'associations comme par exemple le réseau des musées de culture scientifique et technique. Il y a bien d'autres partenaires, mais disons que nous avons des grandes dynamiques de territoire au niveau régional, national et international. Alors nous n'avons pas une publication marquante, nous avons beaucoup de publications marquantes et un événement en particulier, c'est l'anniversaire de nos deux revues trentenaires que nous avons fêtées cette année, justement, Communication, Organisation et Figures de l'art. Il y a également de grands projets comme l'ANR AESON qui est porté par Nadege Soubial sur la sobriété numérique. C'est toujours subjectif, mais disons qu'il y a au moins deux projets qui attirent notre attention. D'une part, nous sommes lauréats et par le biais du professeur Kiyendou, donc nous avons une chaire UNESCO. Et puis nous avons aussi été, pour l'université Bordeaux-Montagne, lauréats de la première ANR SAPS, Fab Lab Mort, où nous travaillons les phénomènes de mutation des savoirs autour des espaces que sont les Fab Labs en partenariat avec CapScience.